Bonsoir tout le monde! Êtes-vous de bonne humeur? Oui! Ben t'as vu mon nom, c'est Roland? C'est Roland! C'est Roland! 1986, une nouvelle année qui commence. J'avais de cet incite là, tout le monde des journaux se s'envoie en l'air de parler de l'avenir et de dire, laissez pas vous pas écouter par n'importe quel vendeur d'avenir. Tuis! Non, il faut écouter quelqu'un comme moi, je me suis découvert il y a de ça une couple d'années. Un talent! Moi je suis un grand voyeur depuis au moins... au moins 25 ans moi! Moi j'ai prédit toutes sortes d'affaires dans l'avenir, dans le passé, je peux tout vous dire ce qui est arrivé l'année passée, mais mieux que les journaux moi! Ben d'ailleurs un exemple, juste un exemple parmi tant d'autres. Le petit jeune de Willard de World là, André Philippe de Gagnon là, hein? Ben moi j'avais prévu son succès ben ben avant, moi là, son spectacle à la place des Ors, j'ai acheté mes billets en 74! J'ai eu de l'année d'un fou en 74! Mais cette année, moi être ben assis juste en avant là! Toutes sortes d'affaires! Moi je suis un peu comme une espèce de... De... Comment tu l'appelles lui? Nostradamus! C'est ça, Nostradamus! Pis d'ailleurs, on est connu du monde qui prévoit des affaires! Le professeur... ... ... ... ... C'est ça, le gazon Penouse! Tellement connu, tout le monde me disait Roland! Hiro! Le professeur Penouse! C'est un peu tondeuse! Ton deuxième pire! C'est une farce, c'est une farce! Non mais... Sérieusement moi, j'suis un liseu d'avenir, mais j'lis dans tout! J'lis dans le journal, j'lis dans les boules de cristal, j'lis... ... Des boules de mythes! De tout ça, le sport de tigre, des boules de bowling... ... ... ... ... ... En tant que vieux voieur, j'en ai lu des boules! Même un, il a une boule noire! J'lis dans la tête, oui! Mais il a pas un jour, c'est évident. Il a pas un jour à dire, oui. Mais il y a même un, l'autre jour, c'est Henri St-Denis, pis j'lis dans la tête, pis... ... ... ... Je voulais que je vous lise une boule, une petite boule brune, une boule à 10, comme ça. Une boule à bordure la boule. Non, mais je vous lise, vous savez, les feuilles de thé, je lis les feuilles de thé aussi, moi. Mettons, vous voulez savoir comment vous allez gagner cette année. Ben moi, je lis dans vos feuilles de thé, les feuilles de thé 4, là. Vous voulez vous faire une carte de l'avenir, une carte de crédit. Vous me passez votre carte de crédit, une journée, deux jours, vous vont vous dire exactement comment ça va vous coûter à la fin du mois. Même, je vous le savais, parce que quand on va voir des liseurs de bonnes aventures, ils disent, vous voulez des voyages, vous allez faire un voyage de l'année, puis un voyage de l'année prochaine. Moi, les voyages, vous me dites que vous allez aller, mais je lis les cartes routières. Vous allez vous dire par où passer, vous allez y aller, pas de problème. Je lis aussi des lignes de l'amens. Avez-vous les lignes de l'amens? Montez-moi là. Bon, c'est le fun. Ben, je vais vous prouver tout peut-être que Daniel... L'avenir de Daniel Lemire. C'est en anglais, ça? C'est parce qu'elle est à l'envers. Ah, ok, c'est correct ça. Ah, ben oui, déjà. Daniel, en partant, en tant que gros lecteur, je peux dire, moi, que... C'est comme un livre ouvert, hein? C'est justement un annuel téléphonique. D'ailleurs, il y a des lignes qui sont occupées. Toi, Daniel, je pourrais dire... T'es droitier, t'es droitier. Ou gaucher. En tout cas, je suis pas loin, hein? Pas loin. Si tu continues à laver la vaisselle, ta femme va t'aimer, toi. Pis finalement, t'es... T'es un gars qui aime ça, je vais pas n'aimer, toi, hein? Non, sérieusement, les jeunes, si vous voulez savoir l'avenir, elle dit, j'ai pas les horoscopes pis tout ça, venez chez nous, me montrer les lignes de la main. Pis s'il vous plait pas venir, ben envoyez-moi vos gants, pis je vais vous retourner sur moi à la malle. Mon nom, c'était Roland. Jérôme et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada